Le jeudi 10 septembre 2021, à 15h, eut lieu l'inauguration de la nouvelle salle de spectacle du centre hospitalier d'Erstein, suivi d'un spectacle intitulé « La Méningite des Poireaux » proposé par la compagnie Frédéric Nau, mais auparavant, il y eut de nombreuses prises de parole. Mesdames, Messieurs, la décision d'inaugurer notre nouvelle salle de spectacle, présence d'un très large public, était, il faut le dire au départ, relativement posée. Alors, cette salle de spectacle qu'on inaugure aujourd'hui, elle tient depuis longtemps une place particulière dans l'établissement, dans notre hôpital. Les travaux ont démarré il y a neuf mois exactement, donc en décembre de l'année dernière. En l'occurrence, le but recherché était de moderniser l'ensemble, de moderniser l'ensemble de cet espace afin d'en faire un lieu plus fonctionnel, mais aussi plus chaleureux et plus accueillant. La salle, elle a désormais l'avantage d'être à la fois polyvalente et modulable. Elle répond aux normes et aux critères les plus récents, en termes d'acoustique, en termes d'équipement divers et largués. Alors, ces espaces rénovés vont permettre à la culture de réinvestir ces lieux. Alors, je disais qu'en s'ouvrant à la culture, cet établissement s'ouvre aussi sur la ville. La salle de spectacle figurera en tant que telle parmi les équipements culturels du canton d'Erstein, évidemment. En partenariat avec le relais culturel de la ville d'Erstein, la salle de spectacle accueillera de nombreuses propositions artistiques. J'en viens au hall du centre social, alors que c'est l'endroit où nous nous trouvons en ce moment même, et qui dessert la salle de spectacle, sur ma gauche, qui dessert aussi la cafétéria derrière, qui dessert le salon de poiffure. Il a été, comme vous le voyez, totalement réhabilité. Il n'est plus seulement un lieu de passage, mais un lieu de convivialité, destiné à des usages multiples, réceptions, diverses expositions, et ça a déjà commencé le dernier mois. Alors, la maison des usagers qui est derrière vous, dans l'angle, débouche également sur ce hall rénové, qui doit être, je crois, un lieu privilégié pour les patients, et pour aussi les familles. La place du centre social, la place ou la cour du centre social, à l'extérieur, dans la cour par laquelle vous êtes arrivés, qui se trouve là sur ma gauche, est le troisième volet de cette grande opération. Elle a également été repensée, végétalisée, arborée, et donc est rendue aussi davantage accessible à tous les patients. Et d'ailleurs, un magnifique kiosque, que vous avez vu aussi, trône, a été installé au cœur de cette fois. Et je termine, parallèlement, je tiens vraiment à souligner l'aide constante apportée par les collectivités locales, partenaires dans le montage de cette opération, je dirais, dès le commencement. Au total, l'hôpital a bénéficié d'une subvention cumulée de 266 000 euros. La collectivité européenne d'Alsace a importé la contribution principale. La ville d'Erstein et la communauté de communes ont participé à hauteur du solde. Cette salle a abrité bon nombre de spectacles, rassemblant tour à tour des enfants pris en charge, des patients adultes et leurs familles pour des spectacles réalisés par les patients, les soignants ou des troupes extérieures. Je remercie M. Dufour, ancien directeur du centre hospitalier d'Erstein, d'avoir pris la décision de la faire rénover. Notre réflexion s'est tout naturellement portée sur la salle de spectacle, suffisamment grande, pour recevoir les patients des unités tout en respectant les distances de sécurité. Celle-ci a donc été transformée pour l'occasion en salle de cinéma. Elle a été dans ce contexte un espace de liberté et d'ouverture sur un ailleurs, permettant aux patients de s'évadir un peu. La joie que j'ai aujourd'hui de pouvoir assister avec vous à l'inauguration de cette nouvelle salle de spectacle du centre hospitalier qui, comme vous le disiez avant M. D'Atoma, à nos yeux, est une salle supplémentaire dans la politique culturelle qui est offerte par la vie d'Erstein. Quelques éléments quand même de précision à ce sujet. Pour rappeler en premier lieu que la vie d'Erstein, la communauté de communes du canton d'Erstein, la collectivité européenne d'Alsace et le centre hospitalier ont signé ensemble une convention de partenariat dans le cadre du contrat départemental de développement territorial et humain du territoire d'Action Sud ayant justement pour objectif la restructuration de cette salle de spectacle et du centre social du CHE. Je pense qu'on peut remercier aussi nos conseillers départementaux qui sont là tous les deux, Laurence Moulaire-Bronne et Denis Schultz, d'avoir suivi attentivement l'avancée de ce projet. Renforcer aussi à l'avenir le partenariat qui existe déjà avec le centre hospitalier et qui est un partenaire privilégié dans la mesure où 4 spectacles au moins de la saison culturelle seront produits dans cette salle. Dans la continuité de ce que vient de dire M. le maire d'Erstein, je voudrais rappeler que dans le cadre de cette démarche partenariale entre le CHE, la CEA, la ville d'Erstein et la communauté de communes, on a décidé de s'associer afin de construire un projet culturel de territoire permettant aux acteurs locaux de se fédérer et de développer plus de synergie entre les partenaires ainsi que d'éveiller l'intérêt culturel du plus grand nombre en optimisant les moyens de diffusion. Et au-delà de la lecture publique et en accord avec le CHE, la communauté de communes programmera du spectacle vivant dans les espaces rénovés à destination des habitants de la communauté de communes et notamment à destination des établissements scolaires de notre territoire. C'est ici que les mondes se rencontrent et que le CHE s'ouvre sur l'extérieur. Ce projet s'inscrit, pour ce qui concerne la CEA, dans un des principaux enjeux de développement que nous avons défini pour l'Alsace centrale au niveau de la CEA. Mais il doit également jouer un rôle important dans l'équipement et le rayonnement culturel sur le territoire de la communauté de communes, au profit des habitants de ce même territoire. Parce que quand même la santé mentale, je crois que beaucoup d'entre vous le confirmeront, il n'y a pas longtemps qu'on y entre et qu'on est partie prenante et que la santé mentale s'ouvre aussi sur l'extérieur. Ce qui se passe, c'est qu'on comprend vos problèmes, on entend, on vit ici et on le sent. Nous sommes le seul projet du barin avec un hôpital. 3, 2, 3, 1, voilà. Applaudissements Hansel, sort du pavillon et raconte tout ce qu'il a fait.